Pain au Nébédaye, au Fognon ou au Maïs, Tartelette, Oumade ou Bissab, vous trouverez toutes sortes de produits sur la carte de Mourou. Tel est l'objectif donné, une dimension sénégalaise à la boulangerie-pâtisserie traditionnelle. En effet, la fondatrice Isse Diop-Saro a sélectionné des matières premières locales pour la fabrication des produits. Un pari osé qui casse les codes du traditionnel pain français, mais qui fonctionne à l'heure où le Sénégal encourage le consommé local. Mourou innove des produits aux méthodes de management. En effet, Isse Diop-Saro a digitalisé la chaîne de production et de commercialisation. Ainsi, elle a mis en place une application sur mesure permettant aux gérantes des points de vente de recevoir des commandes en direct. Mourou qui se bat également pour l'autonomisation des femmes. En effet, ce sont des coupements d'intérêts gérés par des femmes qui produisent les matières premières. Les femmes dirigent également les points de vente. Certaines se forment, d'autres non. En outre, certaines sont analphabètes. Cependant, Mourou met tout en œuvre pour leur donner la chance de gagner leur vie dignement. De 18 à 60 ans, des travailleurs, elles travaillent, mais dans la main pour développer la start-up. D'ailleurs, convaincu par le haut potentiel de la boulangerie-pâtisserie, We Capital, le fonds de Women's Investment Club Sénégal et We Found, ont injecté 243 millions de francs CFA dans la start-up, ce qui fait dire à Isse Diop-Saro que cet investissement va lui permettre de poursuivre les innovations qui résident dans la digitalisation des chaînes de production et de commercialisation. Cela constitue également une première étape vers une volonté de s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Le partenariat avec ces deux acteurs apporte une possibilité évidente de croissance pour le renforcement des outils de production et donc par écocher une touche positive pour la vie des femmes avec qui elles collaborent. Aujourd'hui, la start-up Mburu capitalise. Plus. Plus.